On est arrivé au septième chapitre de l'Irkhot d'Ehot dans le Rambam. C'est le dernier chapitre d'Irkhot d'Ehot, après c'est les Alakhot de Talmud Torah. Alors après avoir vu la manière générale dont on doit se comporter vis-à-vis de son prochain, l'amour du prochain, de ne pas le détester, on va voir la continuation en fait de ça avec les interdits en particulier de qui concernent la parole, comme le Lashonara ou le colportage. Alors Alakha Alef Amerchagel Amerchagel Bechavero Overbelotas, celui qui colporte, c'est-à-dire qui va et qui raconte des choses sur son prochain, eh bien il transgresse un interdit de la Torah chez Neymar Lhoteler Rahil Bahamecha. Tu n'iras pas à colporter dans ton peuple. La Falpi, chez Neymar Lhotel Al-Lavze, bien que personne ne peut pas être frappé pour ça, parce que c'est un lave chez Neymar Mahassé, c'est pas quelque chose qui se fait par l'acte, par la parole. Malgré tout, c'est Avon Gadol, c'est une très grande faute. Ou dire du mal, ou dire, ça peut être même aussi, enfin dire du mal, on va voir, de son prochain, c'est évidemment une grande faute. Ou Végorème l'arroque des fachos trois bottes, mais Israël, ça peut même amener des massacres dans Israël, puisque c'est la force de la parole, ça peut être décisive, après dans des décisions, la propagande, la délation, ça peut conduire à des grands malheurs. Pour ça qu'après, il est juste écrit que tu ne vas pas être indifférent au sein de ton prochain, c'est-à-dire que tu dois avoir conscience que ta mauvaise parole peut aboutir à un meurtre. C'est Oulman, Maïra le Doeg avait à demi, tu peux apprendre de ce qui est arrivé à Doeg, l'iduméen, la demi, qui a fait du vachonara, en fait, il est allé voir Shaul, il a dit qu'Achimeler, qui était le Kohen de Nov, de la ville de Nov, il avait offert de la nourriture et une épée. Or, Shaul, qui était à cette époque-là, qui en voulait à David, alors quand il a entendu ça, il a fait tuer, en fait, il a fait tuer tous les Kohen de Nov. Donc, cette parole que Doeg a ramenée à Shaul, eh bien, ça a amené la mort d'Achimeler et de tous les autres Kohen qui étaient dans l'eau. Donc, on voit qu'une seule parole peut être dramatique. Bête. Et Zé ou Rahil ? Qu'est-ce que ça veut dire ce mot Rahil, qui veut dire colporté ? Qui c'est le colporteur, en fait ? Zé chez Tohend, Varim, Veolère, Misez, Lazé, Veomer, Caramark, Pluni, Vecar, Vecar, Shemati, Alpuni. Donc, c'est quelqu'un qui va de porte en porte et qui raconte, voilà, j'ai entendu ça sur cette personne, cette personne, il n'est pas vrai qu'elle a fait ça. Afal Pichou Emet, et même si, ce qu'il dit, c'est de la vérité. Arézé, Marri, Veteolam, Malgatou, c'est destructeur, ça peut détruire le monde. Parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas forcément divulguer. Pourquoi le dire à d'autres ? Ils ne sont pas concernés. Yéchavon Gadol Misez, Admeon, Veou Bechlal Labze. En fait, c'est quelque chose qui est extrêmement grave. Et en fait, ça inclut dans cet interdit quelque chose d'extrêmement grave, plus exactement Veou Lachonara, ce qu'on appelle le Lachonara, c'est-à-dire en fait des propos qui sont négatifs sur une personne, même si ce sont des choses qui sont vraies. Je vois un Messepeur Meghno Travero, c'est quelqu'un qui dit donc quelque chose de négatif sur son prochain. Afal Pichou Amar Emet. Aval Armer Sheker Nekram Otsishem Ra Ravero. Si ce qu'il dit c'est faux, c'est autre chose, c'est une variante du Lachonara, ça s'appelle Moshishem Ra, c'est-à-dire en fait c'est de la diffamation. Aval Baal Lachonara, ce qu'on appelle un Baal Lachonara, c'est-à-dire quelqu'un qui passe son temps à faire de Lachonara, qui ont fait une habitude, une manière de vivre. Zechechef Vomère Karvekar Asapuni, Vekar Vekar Ayu Avota, c'est quelqu'un qui va dire des choses sur des personnes, il dit aussi comment étaient ses pères. Vekar Vekar Shamati Alav, voilà comment j'entends de sur lui. Il dit des choses qui sont négatives. Il dit des choses qui sont négatives. Il dit des choses qui sont négatives. Il dit qu'il supprime en quelque sorte les coupes, les lèvres mauvaises, qui ont l'air au contraire attirantes, mais en réalité ce sont des langues qui parlent avec mensonge et arrogance. Il dit qu'il y a trois fautes, ça j'en dis qu'il y a trois fautes, lequel l'homme est puni dans ce monde, et il perd aussi son Alamaba par rapport à ça. Premièrement, c'est Avodat Kohavim, c'est l'idolâtrie, déjà vu, c'est très grave. Deuxième Alavara qui était très grave, Gilou Ya Rayot, les interdits concernent les unions. Et aussi, évidemment, faire couler du sang. Les Hachamim disent que ces trois Averod dont on a vu qu'elles étaient les plus graves, eh bien, le Hachamim, il les vaut toutes. C'est comme si on dit, par notre langue, en vérité, c'est nous qui avons le pouvoir, et nos lèvres, c'est ça notre force, on n'a pas besoin de maître. C'est-à-dire parce qu'on peut tout contrôler, justement, par la manipulation avec nos paroles. Et donc, c'est comme si on n'a plus besoin d'avoir un maître, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'Hachem. Donc le Lachanara est considéré comme si on avait renié Hachem. Les Hachamim ont dit aussi que le Lachanara tue trois personnes. A Ombro, celui qui dit, au Mekablo, celui qui écoute et qui accepte ce Lachanara, et celui sur lequel il est dit le Lachanara. La Mekablo, il est terminé à Ombro. Celui qui écoute le Lachanara et qui le croit, eh bien, c'est plus grave encore que celui qui l'a dit. Alors, il faut voir en détail pourquoi. Mais disons que, Hachamim dit, c'est destructeur pour tout le monde. Dalet. Veillez-le-Rim chez Hachem, avec Lachanara. Et à ce qu'on appelle la poussière de Lachanara, ça veut dire que ce n'est pas un Lachanara si évident, c'est plus l'ordre de l'allusion, c'est plus une manière de faire comprendre quelque chose, ou de laisser implaner un doute sur quelqu'un. Eh bien, ça s'appellera aussi du... C'est comme un ersatz de Lachanara, mais c'est grave aussi. Myomar le Plunish, il y ait qu'un mot de chez vous à toi. Par exemple, si tu dis, ah, qui aurait pu imaginer que ce gars-là, il est devenu ce qu'il est devenu ? Autrement dit, tu es en train de dire qu'il n'était pas terrible avant. Donc ça, ça s'appelle déjà une poussière de Lachanara. Tu ne dis pas vraiment quelque chose de mal, puisque tu n'as rien dit en réalité. Mais tu as laissé entendre qu'il y avait quelque chose de négatif au départ. Je n'ai pas envie de rentrer et de dire quelque chose qui s'est passé avec lui. Je n'ai pas envie de raconter ce qui s'est passé. Donc quand tu dis ça, tu laisses aussi entendre qu'il y a eu quelque chose de négatif qui s'est passé. Donc ça s'appelle aussi une poussière de Lachanara. Il y a une autre manière aussi de faire cette poussière de Lachanara, c'est d'arriver si on dit quelque chose de positif sur une personne, mais on le dit devant un de ses ennemis. Alors, pourquoi ? Parce que ça va enchaîner, ça va entraîner que la personne va dire quelque chose de négatif. Celui qui bénit son prochain bruyamment au grand matin, c'est comme s'il le me disait. Pourquoi ? Parce qu'il ouvre une porte à ce qu'on dise des choses négatives devant lui. Parce que le fait qu'il dise quelque chose de positif, ça ouvre la porte à dire quelque chose de négatif. Même chose aussi celui qui dit Lachanara en se moquant. Par exemple, il ne parle pas avec M. C'est comme si quelqu'un qui lance des braises ou qui lance des flèches, qui dit « Non, je fais ça pour rire ! » Mais en même temps, il ne fait pas ça pour rire parce qu'il est en train de dire des choses négatives. D'ailleurs, de se moquer gentiment, mais en réalité, il dit des choses méchantes. C'est comme si quelqu'un qui dit Lachanara avec ruse. Il dit Lachanara « Je ne pensais pas que c'était Lachanara, je ne savais pas que c'était si grave de dire ça. » Je ne savais pas que c'était vraiment ça qui s'était passé. Je disais ça comme ça. Alors pour ça aussi, ça s'appelle une ramahout et ça, c'est aussi interdit. Alors, Lachanara, c'est que tu sois devant la personne ou que la personne soit absente. Eh bien, si tu parles sur lui, c'est la même chose. Premièrement, ça ne change pas que la personne soit présente ou absente. Deuxièmement, si tu dis des choses qui vont circuler oralement d'une bouche à une autre et que cette chose-là va lui porter un préjudice au niveau physique, au niveau financier, la filou, l'éatzer, l'eau, l'oléafrido, ou bien tout simplement que ça va lui causer un tourment, une peur, aréser Lachanara, ça s'appelle du Lachanara. Donc, c'est pas un moment où tu causes un désing, c'est un moment où tu as de mettre des soucis, c'est grave. Alors maintenant, il y a un dîne qui est un peu spécial. Sissi Tchadim, cette chose-là devant trois personnes, trois personnes minimum, en fait. C'est-à-dire, on considère que cette chose-là, elle est connue. C'est-à-dire que, après cela, c'est pas quelque chose que du... Si quelqu'un en reparle, c'est pas comme s'il dévoile quelque chose qui était caché. Parce que, il y a trois personnes, il peut être sûr que la chose, elle est sortie. Quand tu dis à une personne, tu peux te dire encore, la chose-là reste secrète, personne n'en entendait parler, sauf cette personne. Mais quand on parle en trois personnes, c'est-à-dire qu'on a parlé en public, donc après, il y a des rumeurs qui vont circuler. Et à ce moment-là. Mais il me s'y perdra d'avoir écrit à Michel Schaap à un bergeret. Si un des trois, maintenant, répète ce qu'il a entendu, ça ne s'appelle plus qu'il fait la chenara. Eno bichung la chenara, veu chelo yitkaven, le avirakol ou l'égaloto yotere. On décide bien sûr que c'est pas intentionnellement qu'il cherche à ébrouiter les choses et à les diffuser. Mais le fait qu'ils le disent maintenant, de toute façon, c'est considéré comme connu, donc c'est plus vraiment du la chenara. Alors, c'est intéressant, parce que c'est ce qu'on appelle dans la halakhal éther des piétalates. Quand il y a trois qui ont connu, alors la halakhal, il y a une mahlukhet, il tient comme ça, il tient comme ça, mais il y a des conditions, évidemment. C'est-à-dire, en fait, c'est répéter quelque chose qui est connu. Quand tu répètes quelque chose qui est connu, est-ce que c'est vraiment la chenara ou pas ? On le sait. Donc, de l'autre côté, il ne faut pas le faire, parce que, pourquoi tu as dit, tu vas dire encore des paroles négatives ? Même si tu m'as dit aussi. En fait, Mauddin, elle a voté « and bydbar, and bydbar, and bydbar, on est des bnis et il était dans le désert, il y a plusieurs fois, ils sont révoltés contre Kallu, mais en réalité, quand est-ce que ça a été décidé, qu'ils avaient mouru dans le désert, c'est quand ils ont fait, ils s'étendent dans la faute de la chenara, avec les méragim, avec les explorateurs, qu'on commence à dire, dibata reste mal sur la terre et en disant du mal sur la terre sur la chaîne sur moshé cette mauvaise parole c'est la chaîne en ce qui fait que là mais c'était du lâche l'ara qu'on parle mal de l'accalage beaucoup on va considérer du la jeune âge je sais pas envers une personne ben le côté c'est aussi grave parce que c'est que c'est grave mais je veux dire ça tombe peut-être que je dois si tu veux après c'est une implication sur toute la mouna du clan israël donc sur le fait qu'ils vont entendre à l'israël sur le fait donc c'est comme si finalement c'est des implications négatives sur tout le monde bien sûr on aurait pu imaginer qu'à chaîne ils fassent pas cette zéralade c'est pas cette génération qui va entrer de la prochaine malgré tout ici c'est qu'il a dit comme ça c'est parce que maintenant parce qu'il s'était passé c'était plus en mesure de rentrer vous n'avez pas se demander évidemment de voir voir un peu plus en détail tout ça la l'oramane est très succinct sur tout ça mais c'est juste une manière pour nous dire que que je n'ai qu'on cité sur la gravité de l'achat non maintenant dont la phase aïn on va voir l'interdit de vengeance et dans l'inter dans la rafette on verra l'interdit de rancune on veut voir la différence qui entre la vengeance et la rancune donc la vengeance ça s'appelle en hébreu la nekama et ça s'appelle à nokem nokem c'est-à-dire celui qui se vengent mais raverot au verbe et le tasse et transgressent un interdit de torah chez lima loti comme tu ne te vengera pas la fois de piche et nous le cas là même s'il n'est pas frappé là dessus il n'a pas de flagellation pourquoi parce qu'encore une fois c'est pas quelque chose qui est une action ouais d'a d'air à c'est quelque chose qui est très mauvais caractère une très mauvaise disposition que d'être qu'ils pensent à se manger il m'a fait ça va tu vas me faire payer et la rouleau les adam millotte ma vie à niveau de table il devrait bien que la personne ne passe là de ses sentiments le code du volum des choses une part de la dépasse 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 tes sentiments restent pas bloqués j'ai bloqué pendant vingt ans parce qu'une fois leur belle-mère aura dit un truc qui était dépassé tu as dit quelque chose vas-y dépasse tu vas rester avec ce poids ce nœud dans le ventre de toute ta vie j'ai accoré de celle à mes vignes il vrai et bbb et le coca nous comme les parce que ce sont les gens qui comprennent un peu ils savent que toutes ces choses d'un stupide ça vaut pas le coup qu'on essaie de se venger alors maintenant il faut définir qu'est ce que c'est la vendance qu'elle s'a dit il y en est qui m'a c'est quoi l'équipe à marlou raveiro aussi ton prochain le prochain a dit à quelqu'un j'ai l'unique au coeur d'un mécan et dit prête moi ta hache à marlou à l'image il est là et moi je t'apprête pas il ya il pas sympa t'a fait que tu avais besoin pour couper les trucs dans ton jardin et moi je peux pas peut-être qu'elle est en acheter les marras mais je peux mais nous maintenant quelques jours plus tard c'est ce scénario contraire qui se passe c'est ton voisin qui n'était pas sympa il vient c'est lui maintenant il te demande des choses c'est lui qui te dit prête moi dans l'entretage dans l'eau et ne j'ai le frac et d'erreur chez le tani et chez le tani qui est chez un petit ne pas s'il dit je te prête pas t'as pas voulu en prêter la tienne moi je te prête pas la mienne comme tu me l'as fait c'est bien un résumé qui aime ça c'est une manière de se manger c'est à dire tu lui rends l'appareil et là qu'est chez vous l'eau l'aïté de belève chaleur comment il faut réagir si lui maintenant il vient te demander tu lui donnes avec mon coeur l'eau il m'a l'eau cachée comme l'eau tu ne fais pas payer comme ce qui t'a donné et rennes qui t'a fait payer verra une courte et c'est bâle ça c'est un exemple en fait c'est quelque chose qui ressemble à ça et rennes à marre david bdota vato vote in gémata in gématis lumi ra si jamais il a dit j'ai jamais rendu la l'appareil quelqu'un qui m'a fait du mal qui m'a dépouillé c'est à dire qu'il s'est jamais vengé maintenant l'interdit de rancune ça s'appelle notaire nokem c'est le vengeur le notaire c'est le rancunier quelqu'un qui porte rancune contre n'importe cas de juif et bien aussi au verbe de la tassé il transgresse dans le tas c'est les marres et l'audit or tel béni le béni amera marqué tu ne portes pas rancune de quelqu'un de mon peuple de ton peuple qu'est ça dit d'un étire à quoi ça repose pour son âme en plus encore c'est différent de la vengeance et bien réuven chamar les chinois si revenu la diash human asker lee baït il a dit prête moi prête moi cette maison ou moi cette maison plus exactement ou bien il dit à chenny sorzé sorzé dit prête moi ton taureau je suis pas comme toi je te fais pas comme comme ce que tu m'as fait c'est qu'il a mis le guilt c'est casé au verbe et l'audit or ça s'appelle tu pourras pas rancune l'animé à d'avoir belibor il faut qu'il efface ça de son coeur mais eux ils traînaient et pas qu'ils commencent à le gêner chez colzman c'est une terre et à d'avoir les autres schéma yavou l'une comme les fiches alors pourquoi il faut pas porter rancune parce que aussi quand on pourront qu'une on va finir par aussi par revenir à se manger qui va et bien bon moment ou au bout d'un moment si je ressortie vraiment bien et c'est rare avec pédacic pédato va le ne tira pour ça que la torah elle a parlé sur la rancune dit qu'il fallait faire attention à chine créé à la vannes mais les pauvres et l'esqu'elle donc là parce que de porter rancune c'est quelque chose qui est dans ton coeur tu ne vas pas s'exprimer forcément puisque finalement tu lui donne une prête concrètement l'acte de recettes de l'état n'est pas fait mais malgré tout au niveau de tes émotions ça va pas la preuve c'est que j'ai senti à baiser ou à des années qu'on a cherché quand même je vais arrêter on a été c'est la torah elle veut qu'on n'est pour aucune rancune et qu'on se rappelle plus qu'on efface tout ça alors qu'il m'a fait un truc que j'ai oublié je crois que je me souviens tu m'as fait qu'il s'est passé qui se t'a dit ton beau père il y a trente ans tu vas le garder encore avec les nerfs ce que ton père t'a fait à un moment c'est dépasse ça ce que ton copain le gars qui était associé qui t'a fait un sale coup jusqu'à quand tu vas rester avec cette barre dans le ventre c'est ça l'heure de voir tu es trop malade c'est parce que la tournée torah elle veut et en plus sur ce qu'un jour te venger donc la tournée il faut que tu élimines ça de ton coeur c'est ça la bonne mesure nous sommes maintenant à l'avenir sera le délisé et c'est comme ça qu'il faut le voir donc ce genre d'attitude vis-à-vis de son prochain berri rahmanan de saiyan béni ce dieu qui nous a aidé nous a aidé à terminer c'est la faute des hautes et donc après ça on continuera avec la faute de mon torah pas mon torah